Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Le caractère de crime de guerre, mais n'a toujours pas émis de mandat et le collectif d'avocats interpelle son procureur général. La corruption et les pressions marocaines sur des députés et chercheurs belges sur le dossier du sein occidental ont été révélées et mises à nu par la chaîne RTBF qui a diffusé une enquête. Nous écoutons un extrait. L'UNESCO a inscrit la gravure sur métal au nom de l'Algérie et de 9 autres pays arabes, patrimoine culturel immatériel. Il y aura du football aujourd'hui avec un match avancé de la 9e journée. Un derby de la capitale entre le Paradois et le MCA à 19h au stade du 5 juillet. Bonjour à tous. Le président de la République, Amagit Bouna, a reçu hier le président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, indique un communiqué de la présidence de la République. Et les membres du Conseil de la Nation qui se préparent justement à débattre du projet de loi de finances 2024 lundi prochain. Une séance précédée hier par celle du bureau de la Chambre haute. Ses membres ont mis en avant l'importance au plan social et économique des dispositifs du projet de loi de finances. Ainsi que le lancement jeudi dernier par le président de la République du projet de la mine de Rajbida, Tchekib Benzaoui. La visite de travail et d'inspection effectuée par le président de la République dans la wilaya de Tindouf est l'exemple parfait de l'approche adoptée par les hautes autorités. Des mesures stratégiques qui s'inscrivent dans une vision prospective, dans une wilaya qui détient une importance particulière, frontalière, riche en sous-sol, censée devenir une locomotive pour le développement. A travers la décision de lancer ce vieux projet aux enjeux primordiaux pour la nation, le président de la République pense à façonner l'Algérie de 2030 et 2040. Rajbida, cette mine formée depuis des siècles selon les spécialistes qui ont effectué de nombreux travaux de recherche, a connu des projets d'exploitation depuis plus de 60 ans mais en vain. Aujourd'hui, le président de la République décide de relancer ce projet. Il a aussi décidé de doter Tindouf d'une ligne de chemin de fer. Cela fait des décennies que les habitants de cette wilaya frontalière en faisaient une revendication. Une vision prospective, réfléchie. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Les enjeux à l'échelle nationale et internationale sont multiples. L'Algérie détient un gros potentiel pour devenir une puissance économique à l'échelle mondiale. Les hautes autorités à leur tête, le président Abdelmajid Boune, l'ont bien compris. Ils oeuvrent pour la concrétisation de cette approche, celle de l'Algérie de demain. Une grande puissance économique assumant son rôle sur l'échiquier mondial. Elle est considérée comme l'une des plus grandes mines au monde avec des réserves de 3,5 milliards de tonnes. La mine de Rajbillet a une capacité de production de 3 millions de tonnes actuellement avant de passer à 40 000 tonnes lors des prochaines années. Monsieur Oudda Houfani, conseiller du ministre de l'énergie et des mines, au micro de Rimbo Kato. C'est un gisement d'importance mondiale si on considère la réserve plus les taux de production prévus dans les années à venir. Nous avons commencé à travailler sur le pôle industriel au niveau de Béchard. Et nous avons commencé à travailler sur le tracé du chemin de fer de Béchard Tindouf. Et en visite hier dans la huilaya de Tindouf, le ministre de la Santé a annoncé la création de pôles médicaux, ajoutant que tous les moyens humains et matériels seront accordés à la huilaya en application des orientations du président de la République. Le foncier industriel destiné à la réalisation de projets d'investissement et au développement de l'économie nationale, le dossier a été au centre de la réunion du gouvernement hier sous la présidence de Nadir Larbaoui. L'exécutif a ainsi examiné un projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale du foncier urbain. Autre secteur qui a amorcé une réelle dynamique, les start-up. Alger a abrité ces derniers jours le sommet des ministres africains chargés des start-up et qui a vu la participation de 34 pays chez les travaux ont pris fin hier avec l'adoption de la déclaration d'Alger pour le développement des start-up. Des compétences au cœur de l'économie de la connaissance africaine qui proposent des applications et des concepts adaptés aux besoins des pays du continent africain. Mohamed Awami, cofondateur de Cetlo Technologies, basé à Darselem, Tanzanie, il propose une gestion intelligente pour les petites et moyennes entreprises orientées vers le commerce. Si vous regardez les méthodes traditionnelles, papier et stylo, c'est beaucoup de dépenses et beaucoup d'efforts. Pour encourager les petites entreprises, nous leur proposons nos solutions intelligentes, des tablettes interconnectées. Pour les encourager à les acquérir et à les utiliser, nous leur proposons des facilitations de paiement en plusieurs tranches. C'est un véritable succès. Une créativité démontrée lors de la résolution de problématiques, trouver les difficultés rencontrées au niveau local, puis agir en s'adaptant aux différents défis grâce aux nouvelles technologies. Michael Moses Romeo est le fondateur de EcoFarm Innovations s'il nous vient tout droit d'Ouganda. Nous avons constaté que les problèmes qui affectent l'agriculture en Ouganda sont les mêmes dans tous les continents. Nous allons développer deux solutions innovantes. L'une concerne l'irrigation automatique sans aucune intervention humaine, avec des informations générées en instantané. La deuxième concerne les jardins hydroponiques, qui utilisent une solution nutritive à base d'eau. L'avantage, nous n'avons pas besoin de terre pour la croissance des plantes. Une conférence qui s'achèvera aujourd'hui avec la concrétisation des décisions adoptées durant la première édition, comme l'élaboration de la stratégie africaine uniforme pour lutter contre la fuite des cerveaux, faciliter également le déplacement des entrepreneurs entre les différents pays d'Afrique. Coopération algéro-tunisienne. Le général d'armée Saïd Schengliha, chef d'état-major de l'INP, a reçu hier le général de corps d'armée Mohamed El-Roul, chef d'état-major de l'armée de terre des forces armées tunisiennes. Les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêts communs, indiquent un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'Algérie demeure disposée à intensifier ses efforts afin de surmonter les défis dans le domaine de la protection et de respect des droits de l'homme et la protection de leurs défenseurs et finaliser l'harmonisation de son arsenal juridique national pour l'aligner avec les dispositions de la Constitution de 2020, indiquent un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, rendu public à l'issue de la visite en Algérie du 25 au 5 décembre dernier de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Marie-Laure a mis en exergue à ce propos les solides protections en matière de droits de l'homme prévues par la Constitution de 2020 et souligné les efforts extraordinaires qui ont été déployés pour faciliter cette visite fructueuse. L'invitation des hautes autorités poursuit le communiqué. Situation à razaille alors que l'armée sioniste a intensifié ces bombardements hier faisant des centaines de morts. Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre un effondrement imminent de l'ordre public dans l'enclave palestinienne. Antonio Guterres a mis en avant pour la première fois depuis son arrivée à la tête des Nations Unies en 2017, l'article 99 de la charte lui permettant d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur la situation à raza vu l'ampleur des victimes palestiniennes. Un dossier a-t-il dit qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. On écoute Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil onusien des droits de l'homme. Il en parle à Malémab tout. Il est évident que l'état colonial israélien pratique un génocide. Les bombardements indiscriminés de dizaines, de dizaines, de dizaines de milliers d'hommes, de femmes, enfants civils palestiniens, pour de simples raisons qui sont palestiniens, sont un génocide au sens de l'article 6 du statut de Rome de 1998. Je vous cite un exemple du ministre de Défense israélien qui dit le 27 octobre aux Nations Unies « Nous luttons contre des animaux et nous luttons en conséquence. » Face à ce génocide, la CPI, la Cour pénale internationale, reste expectative. L'avocat Gilles Devers, avocat des victimes de Raza, interpelle son procureur général. On l'écoute. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Ce qu'on veut dire au procureur, c'est qu'il ne faut pas nous jouer le coup de la complexité des preuves. Parce qu'en masse, on a tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'à ce jour, il y a 1,5 million de personnes déplacées. Et si c'est 1,6 million ou 1,4 million, ça ne change pas le problème à ce stade. On sait qu'il y a des bombardements massifs sur les sociétés civiles. On sait que sur les 15 000 morts, il y en a peut-être 5 % qui sont des combattants. On sait que l'eau est coupée, qu'il n'y a plus d'électricité, qu'ils ont même raréfié les médicaments. Donc, tout ça, c'est des faits, ils sont établis. Et le gouvernement israélien communique là-dessus en toute tranquillité d'esprit. Donc, on dit au procureur, ne nous jouez pas une carte artificielle qui est celle de la complexité, parce qu'ils comptent à des yeux et un cerveau comprend ce qui se passe. Une enquête réalisée et diffusée par la chaîne belge RTBF a mis à nu les méthodes du Maroc qui exercent des pressions et la corruption via son ambassade à Bruxelles sur des députés, chercheurs et journalistes belges à propos du Sahara occidental sous occupation marocaine. Des faits également rapportés par la presse belge dans le journal La Libre Belgique qui a révélé des voyages offerts aux députés du parti belge, un maire. Je vous propose un extrait de cette enquête. On écoute Alexis de Soif-Ancien, président de la Ligue belge des droits humains. C'est une manière de faire pression. On voit qu'il y a les petits soldats à l'œuvre dans les pays, les ambassades, qui doivent tenir ce contre-discours et relayer la machine de propagande de la diplomatie marocaine pour porter ce discours, que ce soit vers des avocats, des organisations de défense des droits humains, mais j'imagine aussi envers des journalistes. C'était un extrait de l'enquête diffusée par la chaîne belge RTBF sur les méthodes du Maroc qui exercent des pressions et la corruption sur des députés et chercheurs belges. Énergie et Algérie pourraient prolonger la réduction volontaire et supplémentaire de sa production de brut au-delà de mars prochain. Une possibilité en cas de nécessité pour atténuer la volatilité des prix sur les marchés internationaux. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Khab, le souligne dans un communiqué. Pour rappel, l'Algérie avait décidé avec les membres de l'OPEP Plus de réduire sa production de 51 000 barils au jour entre janvier et mars 2024. Bonne nouvelle pour notre patrimoine matériel, la sauvegarde, la gravure sur métal. Un art algérien a été inscrit patrimoine culturel de l'UNESCO lors de la réunion de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science au Botswana. Fata Boumati. Après le couscous en 2020, la calligraphie en 2021 et le rail en 2022, la gravure sur métaux vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette inscription est une consécration, une fierté, mais aussi une reconnaissance envers toutes les personnes qui pratiquent ce métier depuis des siècles. Nassim Mohamed Arma, directeur de la coopération et des échanges au niveau du ministère de la Culture. Le dossier algérien qui a été élaboré par le ministère de la Culture et des Arts à travers le CNRPH met en lumière l'éventail des savoir-faire et des méthodes artistiques associées à la gravure sur or, argent et cuivre à travers les villes algériennes et leurs usages sociaux comme porteurs d'identité et de mémoire vivante aux dimensions artistiques, professionnelles et économiques. Les métiers des métaux qui existent depuis des âges immémoriaux sont encore pratiqués dans les ruelles des villes d'Alger, de Constantine, de Béjaya ou de Tamadraset. C'est pour tous ces porteurs un immense honneur d'être aujourd'hui reconnus comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. La reconnaissance de ces métiers qu'ils soient portés par les personnes encore vivantes ou par les générations passées inscrit le travail de tous dans la durabilité pour préserver ces anciens métiers et traditions qui symbolisent l'Algérie, sa culture et son identité. Cette réussite vient s'ajouter aux inscriptions passées, ce qui porte à 11 les éléments du patrimoine algérien qui sont inscrits sur la liste de l'UNESCO. Cette 11e inscription met en lumière l'engagement et les efforts de l'État algérien dans la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine. Pour référence, l'inscription de la gravure sur métal est une affirmation des efforts de l'État algérien pour préserver ses anciens métiers. Il est également important de saluer le travail du CNRPH et de ses experts dans la préparation du dossier, compte tenu de la difficulté des critères de nomination et d'inclusion adoptés par l'organe d'évaluation et le comité de l'UNESCO. L'inscription de la gravure sur métal sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO témoigne également de la diversité et la richesse de notre culture et l'authenticité de notre identité. Un mot de football et un match avancé de la neuvième journée du championnat de Ligue aujourd'hui, un derby de la capitale entre le Paradou et le MCA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.